Bienvenue les amis pour ce nouveau vegan test. Alors aujourd'hui je dois bien vous avouer que je suis assez excité à l'idée de vous présenter ce produit innovant parce que il sort déjà des sentiers battus, il répond à une problématique et comme j'ai déjà travaillé sur ce sujet, je me demande qu'est ce que ça peut bien valoir. Aujourd'hui donc je vais vous présenter un substitut de blanc d'œuf donc forcément vous le savez on a l'aquafaba qui est la solution miracle pour faire tout ce qui est mousse et même remplacer le blanc d'œuf en termes de structure dans certaines préparations c'est génial mais à l'époque où avec Laura on avait écrit le livre éponyme on s'est dit mais il y a bien un petit malin un jour qui va proposer de l'aquafaba directement en bidon, en briques ou peut-être en poudre déshydratée et qu'on aurait juste à acheter, utiliser de manière aussi pratique que quelqu'un qui va acheter des œufs et qui utilise des œufs parce qu'aujourd'hui il y a comme toujours cette contrainte de devoir faire du jus de pois chiches, de le réduire ou d'acheter des conserves donc d'avoir des pois chiches. Donc cette solution elle est forcément économique, elle est pratique mais elle a quand même des petites contraintes, il faut aimer le pois chiche. Bon, et ben ce jour il y avait toujours rien qui puisse répondre à ce sujet sauf que voici Yungo. Yungo c'est donc une bouteille de blanc liquide, blanc végétal, et non ce n'est pas l'aquafaba liquide, pas du tout, c'est là la surprise. Donc de quoi s'est constitué ce liquide magique ? Nous avons de l'eau, de la protéine de pomme de terre, et oui messieurs dames, de la fibre d'acacia, de la fibre de lin, de la gomme xanthane et du sel. Bon, sur le papier pourquoi pas, on sait que la protéine de pomme de terre fonctionne très bien et voilà l'idée c'est d'avoir quelque chose de stable. Est-ce que ça fonctionne ? Eh ben on va tester ça ensemble. Alors pour ce test je vais faire deux préparations, d'un côté il y aura une mousse au chocolat, comme ça on aura une préparation accrue, et il y aura une meringue, parce que comme ça on aura une préparation bien cuite. Donc on va voir, on va voir si ça marche aussi bien que l'aquafaba, est-ce que c'est un bon challenger ? Essayons de se pas. Bon voilà, j'ai mis du chocolat à fondre, je vous redonne pas les recettes hein, tout ça vous les avez déjà dans notre livre aquafaba, donc ce serait un peu redondant, on va juste appliquer les mêmes techniques et voir si ça fonctionne. On est là sur un test, c'est l'épreuve du feu pour ce Yungo, on va voir. Donc j'ai fouetté ça dans le batteur, et puis on va voir si ça monte. Première étape importante, est-ce que ça foisonne ? Allons-y ! Bon, alors déjà premier constat, oui ça fonctionne, on a des blancs en neige, ça c'est sûr, et j'ai le sentiment même que c'était plus rapide à commencer à mousser que l'aquafaba. L'aquafaba quand vous le lancer avant cinq minutes, il se passe pas vraiment grand chose, c'est même un peu déstabilisant et ça part d'un coup. Là, tout de suite, dès les premiers tours du fouet, on a vu une mousse qui se formait et qui commençait à se densifier et ça n'a pas arrêté jusqu'à se stabiliser et donner, comme vous l'avez vu quelque chose d'assez ferme. Donc là, j'y vais. Waouh ! Regardez, c'est assez impressionnant. Bon, là ça ne veut rien dire, il faut voir comment ça s'intègre dans une recette, et puis le goût aussi, mais la promesse de faire des blancs en neige est effectivement tenue et plus que bien tenue. Maintenant, voilà, le chocolat est fondu, on rajoute la mousse qui a été montée avec un peu de sucre glace et puis on va voir comment ça s'intègre correctement. Alors, pour l'instant, c'est pas mal malgré que le chocolat soit chaud, alors c'est à la température d'un bain-marie, c'est pas brûlant non plus, mais c'est suffisamment chaud normalement pour potentiellement faire un choc. Et là, non, non, ça ne retombe pas, ça se lit plutôt bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, allez, on coule ça dans un verre et on va laisser reposer au froid. Alors, c'est vrai qu'au plus on la travaille, au plus elle devient liquide, cette préparation, ça reste pas hyper hyper mousseux, mais ça veut rien dire. Passons ensuite à la meringue, donc là, pareil, c'est la recette qui est dans le livre aquafaba, qu'on réapplique ici avec le Yungo Alpas de l'aquafaba standard, du sucre glace, de la crème de tartre, un peu de citron, de l'extrait de vanille pour donner du goût, parce que sinon, ça n'a pas grand intérêt. Et puis voilà, donc, eh ben, c'est parti, on va dans le batteur. Je n'ai aucun doute, honnêtement, sur le fait que ça va bien foisonner, que ça va bien prendre. Ce qui nous intéresse le plus là, c'est la cuisson. Est-ce qu'on va avoir une meringue qui reste avec cette sensation fondante, sucrée, légèrement croustillante, mais moelleuse à la fois ? Est-ce qu'elle va être brillante ? Il y a plein d'interrogations et on va le savoir. Alors, regardez-moi ça, elle est belle, elle est brillante, elle est bien, bien lisse, comme on souhaite. Eh, c'est pas mal. Franchement, si ça tient la cuisson, ce serait une réussite. Voyons ce que ça donne. Un petit tas. Elle reste bien en forme. C'est rassurant. Donc, bien sûr, vous pouvez le faire à la poche à l'eau, ici, vous en avez. Là, j'en ai plus. Donc, on fait ça un peu à l'arrache, un peu chaotique. C'est pas grave. Le processus de cuisson ne devrait pas être plus influencé que ça. On va mettre ça au four. C'est un petit peu long à cuire. Eh oui, mais ça vaut ça. J'espère, j'espère vraiment que le résultat va être à la hauteur de mes espérances parce que là, techniquement, c'est impeccable. Pendant que la mousse au chocolat apprend que la meringue cuit, eh bien, comme je suis curieux, je me suis réservé une petite part de la meringue et je vais la passer au chalumeau. Vous me voyez venir ? Bah oui. Faut voir. Est-ce qu'on va pouvoir avoir ce côté meringue légèrement brûlé, comme ça, comme sur les tartes au citron, ce côté ombré qui donne tellement de plaisir. Normalement, avec l'aquafaba, ça fonctionne très bien. Donc, c'est parti pour le nouveau test. Allez, petit chalumeau. On y va en douceur, une bonne réaction. C'est pas mal. Ouais, je pense que le test est largement validé. Ouais, 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 ouais. C'est beau, c'est beau. Puisque je n'ai que ça à faire, je vais la goûter, hein. Avec cette petite partie passée au chalumeau. Ah ouais, on est bien. Bon. Et si on passait maintenant au moment de vérité, c'est-à-dire la dégustation. Maintenant que ma meringue est bien cuite, un peu trop cuite, à mon avis, parce que j'ai un four qui est... Bref, on va pas revenir là-dessus. Mais elles sont cuites. ma mousse au chocolat est bien prises. Donc, on va tester. Première chose, est-ce qu'elle est stable ? Parce qu'elle était comme très liquide quand je l'ai versé. Oui, ça veut dire qu'elle a bien figé, elle a bien pris. Maintenant, est-ce que je vais retrouver la sensation de la mousse au chocolat sous la cuillère ? Je vais faire de la SMR de mousse. Vous sentez les petites bulles qui explosent là ? Vous voyez ça ? Bah, je vais la manger, hein. Je suis obligé. Enfin, c'est un métier. Ouais, ça fonctionne. C'est de la mousse au chocolat digne de ce nom. Rien à redire. Rien à redire. Et ça, c'est bon signe. Je vous remontre à l'intérieur. Pas mal, hein. Ouais, je sais. Je suis content. Bon, sans plus attendre, on teste la meringue. La meringue, vous voyez, elle a bien cuit. Elle n'a pas bougé par rapport à ma plaque de cuisson. Légèrement affaissée, mais ce qui est tout à fait normal, hein. Il n'y a pas de souci. Elle est bien sèche sur le dessus. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, en dessous, elle est un peu plus brune parce que j'ai... Voilà. C'est mon four. C'est pas grave. Et puis, j'ai appliqué le temps de cuisson de notre recette. Elle n'est pas forcément adaptée à ce produit-là. Et maintenant, on va goûter. On va voir ce que ça vaut. Alors, la texture, elle est bien dans l'esprit de la meringue. Il n'y a aucun problème. À l'intérieur, vous voyez, il y a le côté un peu creux, alvéolé, ce qui est tout à fait normal. L'intérieur est un peu sec, mais ça, je vous l'ai dit, j'ai un peu trop poussé la cuisson. Donc, ça joue là-dessus. Normalement, je devrais retrouver quelque chose un peu plus moelleux. Mais c'est rien de dérangeant. Bon, le goût est très bien. Il n'y a rien qui parasite. Je retrouve les petites notes de vanille et les jambons citronnés. Ça marche bien. C'est correctement sucré, sans excès. C'est très bon. C'est trop très bon. Conclusion de cette expérience. Donc, vous l'aurez compris, c'est pleinement validé. Ce Yumgo, ça tient la route. Ça tient la route autant accrue que cuit. Ça réagit super bien. Ça a l'air stable. Donc, ça tient ses promesses. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, où est-ce qu'on trouve ce produit ? Pour l'instant, soyons clairs, ce n'est pas encore hyper bien distribué. Mais vous l'aurez trouvé chez Mon Épicerie Paris, chez Land and Monkeys, à Bordeaux, chez Un Jovert et... c'est tout ! À ma connaissance ! Donc, si vous avez d'autres adresses, n'hésitez pas à le laisser dans le commentaire, si vous le voyez, parce que ça aidera ceux qui le recherchent à le tomber dessus plus facilement. Autre information importante. Là, vous avez vu, j'ai une grande bouteille d'un litre. Mais ça existe aussi en petit format. Peut-être plus pratique pour ceux qui n'ont pas des grands besoins. On ne fait pas tous des gâteaux ou des mousses ou des trucs à base de blanc en neige. Et c'est peut-être un petit peu trop. Sachant qu'une fois que vous avez ouvert la bouteille, il faudra compter un maximum de 7 jours pour le consommer. En revanche, comme la coiffe à bas, vous pouvez très bien le congeler. Donc, si vraiment vous ne consommez pas le litre, ce n'est pas forcément perdu si vous avez le bon réflexe de congeler à temps. Bon, si vous ne savez pas quoi faire, moi, j'ai bien une bonne idée. Vous me lâchez des pouces. Ça, c'est une bonne activité. Après, si vous êtes vraiment désœuvré et que vous ne l'avez pas encore fait, c'est l'occasion de vous abonner, d'activer la cloche. Comme ça, c'est fait. Et puis, ce n'est plus à refaire. Et ça, c'est cool. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ne vous inquiétez pas. J'ai encore plein de choses dans mon escarcelle. Donc, bonne soirée. Ciao !